Salut à tous c'est Ralga pour ce troisième épisode de regard dans le rétro sur The Secret of Monkey Island Special Edition donc le remake sorti en 2009 d'un jeu sorti en 1990 et développé par Lucas Hart donc on reprend là où on en était donc après ce gros moment de what the fuck dans la maison du gouverneur donc maintenant je retourne dans la ville vous pouvez voir à côté les caniches toujours endormies donc voilà hop il faut que je retourne voir le prisonnier dont j'ai oublié le nom je sais même plus s'il a donné son nom ah si Otis voilà hop donc il faut que j'aille voir le prisonnier et je dois lui donner l'un des objets que j'ai récupéré lors de cafouillage chez le gouverneur donc pas l'enlève agrafe pas le manouin du style pas les lèvres de cire mais l'anti-taupe donc voilà il m'a donné son cake aux carottes je vais faire un look at enfin regardez il nous dit que c'est lourd ça lâche ça cache peut-être quelque chose et oui j'ai récupéré une lime je suppose donc là si vous avez suivi par la vidéo d'avant vous savez ce que je dois faire avec cette lime retourner chez le gouverneur pour récupérer l'idole parce que il y avait un verrou il avait besoin d'une lime comme vous pouvez le voir c'est un peu tiré par les cheveux là je connais le jeu donc ça va je ne galère pas mais quand vous connaissez pas du tout vous cherchez pendant trois plombs vous tester toutes les combinaisons sur tous les items c'est hallucinant donc heureux moment de what the fuck regardez le les verbes en bas disait manel utile avec rap donner confetti stylisé à clown armée lourdement bref faut pas chercher à comprendre cette époque chez lucas art on était un peu bizarre oui onglet de rhinoceros donc je viens de récupérer l'idole qu'on peut voir dans l'icône en haut à droite je veux dire que je viens de réussir une des trois épreuves de l'icône en haut à droite mais je ne suis pas avec vous encore je pense que vous pouvez partir de cela de l'ousel Vous avez puissé beaucoup de mains, n'est-ce pas ? Regarde, je peux expliquer. Donc je peux. Tu as puissé les poignées du gouverneur. Elles sont juste dormant. C'est parti dans sa maison. La porte n'est pas fermée. Et tu as pris un de ses plus valables pieces d'art. Non, tu as l'espoiré. Oh, vraiment ? Alors, nous entendons votre explication. Je vais juste l'emprunter. Retournement de situation. Alors, venez-vous, Fester. Je peux l'entendre. Hmm. Je vais avec toi plus tard. Sorry à lui. Il est nouveau. Je suis le gouverneur Marley. Le gouverneur Elaine Marley. Donc, tu vas juste prendre le gouverneur, eh ? Je... Merci, M. Threepwood. Je sais pourquoi tu es ici. Crois-moi. Tu n'es pas le premier qui a essayé. Mais je dois admettre, il n'est pas encore plus loin que tu as. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Mon regard m'a dit de ton arrivée. J'ai aimé te rencontrer depuis que j'ai entendu ton nom fascinant. Un nom ? Fais-moi, Guybrush. Pourquoi veux-tu être un pirate ? Tu n'as pas l'air comme un. Ton face est trop... ...sweet. C'est bon. Je vois. Bien. Bien. Tu n'es évidemment pas dans le mood de chit-chat, n'est-ce pas ? Je pense que tu as beaucoup plus de choses excitantes à faire. Je ne vais pas prendre plus de ton temps, M. Threepwood. Voilà. Donc, nous venons de rencontrer l'un des personnages principaux. Donc, le gouverneur Hélène Marley. Et comme c'est subtilement indiqué, Guybrush... On est vaguement tombés amoureux. Mais très vaguement. D'où tu penses que tu vas, Throomwade ? Tu sais, ce n'est pas trop tard pour nous de s'occuper et d'être amis. Oui. Et ce n'est pas trop tard pour moi de te tuer et de te faire à la barre pour une heure heure heureuse. Laissez votre sword. Oh-oh. C'est le fin de la route, mon petit pantalon, chien. Vos jours de travail sur l'île Melee est terminés. Mes plans pour le gouverneur sont trop importants. Et beaucoup trop près de la completion. pour risquer de laisser un pirate comme toi, se passer en route. Tant longtemps, M. Spice Cake, ou Droopface, ou quoi que le nom soit. Oh-oh. Oh-oh. Donc pendant trois plombs, on peut chercher la solution du truc, hein. Alors qu'en fait, il suffit que... En fait, c'est plus comme une fabuleuse porte. Je fasse... Prendre... Idole fabuleuse. Et que je le mette dans ma poche. Voilà. Il faut que je reprenne une épée, du coup, parce que j'ai... Le shérif m'a repris l'épée. Voilà, cette énigme était totalement stupide, hein. Oh, ça n'était pas si difficile. Maintenant, tout ce que je dois faire, c'est montrer ce stupide idol à les leaders pirates et... Tu es vivant ! Le gouverneur ! Hé ! Tu peux parler. Ha ! Qu'est-ce qui le sait ? Qu'est-ce que tu fais ici ? T'es venu pour finir le travail ? Non, je suis venu ici pour sauver votre vie. Fester n'est pas actifiant sur mes ordres, quand il t'a pris là-bas. Tu t'es venu ici pour me sauver ? Je ne pense pas que tu m'a aimé. Alors, notre première rencontre a été un peu déroulée. Tu as semblées avoir des troubles en formant des sentences complètes. Mais alors, c'est aussi la plupart des mes citoyens. Mais je ne suis pas un des vos citoyens. Je suis juste un drifteur. Un personne. Un pireur. Qui aurait-on dit ou même si tu m'aimais déroulé ? Je t'aurai, Guybrush. Oh, le gouverneur. Oh, St. Leach. Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Je m'aime. Les moules. Les gouverneurs. Les pommes. Les plombes. M'aim ! M'aimais ? Non ! Non. Là où nous nous a видим. Pourquoi ? Tu m'aimais ? Non, non. Ce n'est plus rien. C'est juste que beaucoup de ces pirates ont fait avancement pour moi et pour éviter leurs sentiments, j'ai toujours dit que mon père m'a dit que je n'ai jamais dit qu'un pirate. Si ils nous veront ensemble, ils vont savoir que je suis menti. Ok alors, allons-y à votre place. Ok. Mais finissez-vous les séries. Je ne veux pas que vous êtes... préoccupé. Mais... Je me sens cette sudden urge de compléter les trials, rapidement. Voilà, donc il se passe des trucs, c'est totalement cliché, la petite mystique et tout, le clair de lune... Mais bon, c'est mon qui est Allende. Voilà, donc je vais aller voir mes conseils des pirates, pour leur donner l'idole. Hop. Voilà. Donc j'ai pas besoin de plus de choses. Voilà, donc maintenant, donc j'ai fait une des épreuves, donc l'idole, maintenant je vais faire l'épreuve... Je vais finir l'épreuve du... du trésor. Faut rappeler, dans la première vidéo, j'avais récupéré une carte au trésor. C'est au tout, tout début de la première vidéo. Hop. Donc je vais aller dans la forêt, là où j'ai pris les fleurs jaunes tout à l'heure. Enfin, dans la première vidéo en fait, à la fin de la première vidéo. Hop, donc il faut que j'aille à la fourche. Voilà. Brat sanguignard, ça servira plus tard. Donc là, je vais sortir ma carte. Donc, regardez. C'est des cartes. Je pense que j'ai pris. Ce n'est pas une carte. Ça ressemble à... ...dancing lessons. Bon, dancing lessons, mais bon... Il ne faut pas être un génie pour comprendre que arrière, gauche, droite, gauche, droite, arrière, droite, gauche, arrière... En fait, c'est les chemins que je dois prendre dans la forêt. Bon, c'est un peu tordu parce que du coup... En fait, je connais le chemin par cœur, à force. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Il y a un feu de camp, il faut que j'aille en haut. Des fleurs rouges. Non, il faut que j'aille en haut là. Je ne crois pas. Euh... Oui, il faut que j'aille en haut. Voilà, le pont. Le petit squelette. Euh... En haut. Vas-y. Voilà, je retrouve la falaise. Donc, en haut. Euh... Et après... C'est par là. Donc, évidemment, tous les joueurs tourneront pendant trois plombes. Voilà, je suis arrivé au bon endroit. Un endroit avec une croix sur le sol. Trésor caché. Trésor caché. Bon ben... Ils me disent qu'il faut que je le déterre, donc je vais le déterrer. J'ai acheté une pelle au marchand. C'est pour quelque chose. Donc, utiliser pelle. Ça ne doit pas prendre trop longtemps. Les heures passent. Hé, je pense que j'ai quelque chose. Un peu déso en espantant. Un t-shirt ! Pas ma belle et bien un bon. Un peu déso en espantant. Un peu déso en espantant. Voilà ! Donc, j'ai un degré. Euh... Non, faut que je revienne sur mes pas. Donc je viens de récupérer le trésor, enfin le t-shirt quoi. Je pourrais le donner mais je vais aller tout de suite voir pour la troisième épreuve donc faut que je devienne un épiiste et que je batte l'arène du sabre. Un troll sur le chemin. Je vais essayer le poulet en caoutchouc. Qui attire l'attention avec l'odeur et la couleur. Non, pas ça. Quoique l'odeur c'est possible. Je vous demande. Donc, qu'est-ce que je dois lui donner ? Un shall pass. Un shall pass. Un shall pass. Un shall pass. Donner donc, je vais lui donner le poisson. Un shall pass. Un red herring. Pass. Oui, voilà, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, je viens de passer et je vais aller à la maison. Parce que j'ai besoin de m'entraîner au sabre. Et donc, je vais trouver ici. Un pirate, un capitaine pour m'entraîner. 30 pieces of weight. Cannon firing. 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling hook. 130 pieces of weight. Hook extra. Puck extra. Je pense que je vais coupé. Mais celle-ci serait au moins gentil. Qu'est-ce que tu veux, ce vainque lourd petit morceau? Donc apprendre à être meilleur que le reine du sabre. Personnage cliché de vétéran de l'armée avec le cigare, le visage carré, très musclé et en plus il est borgne. Mais bon, ça saurait si mon cahiland était subtil. Trente pièces de vétéran. Trente pièces de vétéran. C'est un peu plus, c'est un peu plus. Voyons voir ton cahiland. Ok, vérifiez ça. Oui, c'est un beau. C'est un beau. Fais-le. Ok, t'es un beau. Pourquoi pas que tu pousse cette corde et venez de voir ce que tu peux faire avec ça. C'est un beau. Chui, tu l'es battre comme un agriculteur. Je n'ai pas de temps avec des vermes comme toi. Mais, vu que ce truc de chouque a mis en place, je n'ai pas de choix. Je dois avoir besoin de l'argent. Oui, je peux voir que ça va prendre des mesures spéciales. Je veux juste que vous le savez, je ne fais pas ça avec tout le monde. C'est seulement parce que je me sens que ces mesures spéciales des pièces de vétéran. Je vais vous mettre contre les machines. Musique suspense. Yikes. C'est quoi ce dicton ? C'est quoi ce dicton ? Je vais essayer de faire quelque chose. Mais les professionnels... Ils connaissent juste quand ils courent leur opponent avec une insulte. Une qui les aubles de la garde. Tu vois, chien, ta 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 doit être plus plus forte que ta 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 ta. J'ai essayé quelques insultes. Ok. Imaginez ça. On se battre sur une storme. Juste comme Carla et moi nous faisons à Port Royal. Et ta sœur. Je bourre vue Et ta sœur. Tu vois, c'est un petit peu comme ça qui a gagné les luttes. Nous essayons une autre chose. Imaginez ce que tu es tombé devant un mur. J'ai juste lancé deux coups dans ta face. J'ai dit qu'à bientôt tu vas te lancé comme un shish kebab. Tu t'es répondu ? Oh oui ? Je peux voir qu'on est en profonde ici. Une réponse correcte à... A bientôt tu vas te lancé comme un shish kebab. C'est quelque chose comme... A l'abord, tu devrais arrêter de lancé autour comme une peinture. C'est nul. Vraiment ? Réveillez-le. Maintenant, je vous suggère que tu vas dehors et apprendre des insultes. Et on va arrêter la vidéo ici parce que ça fait un petit moment que c'est commencé. Donc on verra la suite la prochaine fois. On verra ce que les pirates vont nous apprendre comme insultes. Donc partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez IvaSoon sur Facebook, sur Twitter, sur Steam. Et puis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !